... ... ...du côté de la cosmétique, des crèmes anti-cicatrices pour des gens qui ont eu des petites opérations chirurgicales. Oui, mais pas seulement. On est là encore dans créativité, pourquoi pas compétitivité, et surtout Made in France. Encore une belle histoire de femme, car dans ce nouveau segment de marché, il y a une histoire de femme particulière qui m'a intéressée, qui est l'idée d'utiliser maintenant ce qu'on appelle la biotechnologie, la capacité qu'ont des machines à nous aider à fabriquer des molécules pour créer des formules cosmétiques qui sont encore plus performantes que ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire qu'on part de choses qu'on connaît, qui font chacune une mission, et on va les rassembler pour créer un cocktail qui va faire les trois missions en une. C'est comme les habits de Karine. Voilà, et finalement, on n'est pas loin. Et l'idée, là, elle va concerner tout ce monde qui est en train de naître énormément de l'après-petites interventions. Je m'explique, il y a à peu près eu en 2011 600 000 petites interventions chirurgicales, les petites injections. Pour être plus belle, on se fait des petites interventions chez un dermatologue, chez un médecin esthétique, ou chez un chirurgien plasticien. Et si on s'intéressait beaucoup à la douleur de l'avant, avec une petite crème anesthésiante fort connue, on s'intéresse maintenant énormément, et c'est surtout les dermatologues et les médecins esthétiques qui ont amené ça, aux effets de l'après. Il faut qu'on puisse retourner au boulot, et puis retourner à la vie courante, et que ça ne se voit pas. Et pour ça, il y a des petites crèmes qui relèvent de ces formules d'actifs combinés qui peuvent t'aider à mieux cicatriser. Et on va quitter même le cabinet pour aller à la vie quotidienne, mais ça, on en parle après le sujet. Regardez. Je vous laisse vous installer. Docteur, je ne veux pas que cela se voit. C'est bien ce qui se dit souvent lors des séances de médecine esthétique. A la lutte contre les effets du temps s'ajoute une bataille acharnée contre cicatrices, bleues ou autres gonflements, toujours susceptibles d'apparaître après. Une nouvelle génération de baumes anti-cicatrices est en train d'accompagner le boom de ces gestes d'un nouveau genre et de débarquer dans nos salles de bain. Sur les suites opératoires ou les suites de traitement il y a 10 ou 15 ans, on proposait éventuellement une crème pour hydrater. On proposait éventuellement une crème pour aider à cicatriser ou une crème pour protéger des microbes. Avec l'évolution, aujourd'hui, on a des laboratoires qui ont réussi à combiner des crèmes qui sont à la fois hydratantes, à la fois cicatrisantes et à la fois antibactériennes. La plus étonnante, c'est bien un baume qui réunit jusqu'à 3 actions en même temps. J'y suis arrivée par un brevet que j'ai développé avec le CNRS de Lyon sur un actif très particulier qui est une protéine de la peau qui vient réparer la peau. C'est une grosse protéine qui lance des signaux biologiques de réparation épidermique. Et comme cette protéine était trop grosse pour être mise dans un soin cosmétique, on l'a fragmentée et on a trouvé avec le CNRS la partie active. Et c'est cette partie active qu'on a mise dans notre produit auquel on a allié deux actifs naturels qui sont des extraits de plantes très connus, le cassis et l'essine qui est extrait du marron d'Inde. Et donc ces trois actifs font chacun jouer leur partie. Le premier sur la réparation épidermique, le deuxième plutôt sur la partie bleue, et le troisième plutôt sur la partie contusion et œdème. Ce produit plaît au médecin parce qu'en fait il s'adapte à tous les types de procédures esthétiques. Il va plaire à un chirurgien s'il fait une blepharoplastie, un lifting. Il va plaire à un dermatologue s'il fait des lasers type vasculaire, des tatouages, etc. Il va plaire à un médecin esthétique s'il fait une injection. Donc en fait c'est un produit qui est multifonction et qui du coup peut s'adapter à tous les cas de figure que rencontre le médecin dermatologue, le médecin chirurgien ou le médecin esthétique. Une génération nouvelle de crèmes multifonctions qui s'imposent dans la vie de tous les jours. C'est un produit que j'appelle Magique Bobo parce qu'en fait il peut s'adapter à tous les bobos de tous les jours. Donc en fait un enfant tombe, il va avoir une plaie sur le genou et parfois un bleu. Donc il faut bien sûr nettoyer la plaie. Et après on peut appliquer le baume, il va permettre de mieux réparer et de résorber le bleu. Un monsieur se rase le matin, se coupe, il peut aussi l'utiliser. Une dame d'un certain âge se cogne, se fait un petit bleu sur le bras, elle va pouvoir l'utiliser. Donc aujourd'hui sur le marché il y a des très bons produits mais chacun avec une seule action. Donc vous avez des très bons réparateurs cutanés, notamment de l'épiderme, des très bons anti-hématomes, anti-bleu. Mais aucun produit n'avait réussi jusqu'à ce jour à réunir dans une même formule les trois actions en une. Réparateur cutané, décongestionnant, anti-bleu, avoir un tel produit dans sa boîte à outils familiale met vraiment du baume au coeur. Alors la question qu'on se pose, Laurence, pourquoi a-t-il fallu attendre jusqu'aujourd'hui ? Parce qu'il faut arriver à ce cocktail d'actifs et il faut que la formule devienne stable. Et puis il faut aussi en avoir un petit peu l'idée. Ça s'appelle aussi le courage et l'esprit d'entreprendre. C'est-à-dire que cette jeune femme, Carole Fousset, elle travaille dans une autre vie dans le monde de la cosmétique. Elle rencontre des chercheurs du CNRS de Lyon qui travaillent sur cette protéine, la laminine. Alors il y en a plusieurs, mais cinq, qui permet de lancer des signaux à la peau pour régénérer la peau. Et c'est elle, eu égard à son parcours dans le monde de la cosmétique, qui se dit, bon, qui est régénéré, c'est bien, mais si on pouvait ajouter d'autres fonctions. Donc c'est ce qu'on appelle, parfois aussi, le marketing, qui crée l'offre. Mais il peut être aussi intelligent. Et c'est ça qui provoque. Comme en plus, elle est très versée dans le naturel et les produits vraiment bons. Elle pense à Cassis, elle pense à Essine. Voilà, elle travaille avec ses chercheurs. Enfin, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi une autre femme qui est chercheuse au CNRS de Lyon. Et elle monte ce cocktail. Alors, on est d'accord que ce n'est pas uniquement pour ces dames qui auraient fait un peu d'acide hyaluronique, etc. Moi, j'ai une petite cicatrice, est-ce que ça peut fonctionner ? Exactement. À partir du moment où il y a une plaie, parce que depuis que j'ai fait sujet et toute l'équipe qui était avec moi avec Anne-Claire d'Oliver, on se disait, est-ce que ça peut servir qu'il y ait la réalisatrice ? Est-ce que ça peut servir pour tous les jours quand on a des imperfections sur la peau ? Quand il y a bouton, un petit bouton. Oui, quand le bouton a été percé. Quand il y a une petite plaie, qu'il faut aider la peau à cicatriser. Si on veut vraiment enlever son bouton, pour ça, il y a des crèmes antibactériennes, il y a un foyer bactérien, et c'est un petit peu une autre histoire. Ou alors, il faut aller chercher, interroger le pharmacien. C'est beaucoup le monde du pharmacien, qui peut être dans la logique de conseil, et lui dire, quelle crème qui combine bactéries et aussi réparations. Là, on n'est plus sur réparation, drainage, dégonfler, donc vraiment empêcher tout ce qui est bleu. Je l'ai fait tester avant d'en parler, à des amis qui ont fait des petites injections, qui avaient l'habitude d'en faire les autres années, et elles ont vraiment vu, vraiment vu, l'œdème ne pas arriver, le bleu ne pas arriver, et la cicatrice arriver, entre guillemets, un petit peu plus vite. Alors, c'est difficile de tester, parce que c'est selon l'individu. Donc, ça a été difficile. La peau réagira peut-être différemment. Mais c'est vrai que des tests ont été faits sur des peaux, avec une petite lésion, où il y avait le fameux cocktail d'actif, et puis sur d'autres peaux, il n'y avait pas le cocktail d'actif. Et on voit que ça va de 20% où ça marche tout seul, la peau sait se cicatriser, à 70%. Donc, ça va beaucoup plus vite. Comment faire son choix, Laurent ? Comment faire son choix ? Alors, moi, il y en a... Il y en a trois que j'aime bien. Et puis, il y a un petit marché qui commence, qui existe, donc, chez le pharmacien. Alors, il y a tout ce qui est à base d'arnica, pour calmer les contusions, etc. Ça, on connaît, ça continue très bien, que ce soit en gel, que ce soit en comprimé, etc., de fonctionner. Mais là, on reste dans la fonction mono-histoire. Dans la fonction multi-histoire, le cocktail formule plusieurs en un. Il y a plusieurs marques qui arrivent. Alors, chez Aven, Cica Alpha, ça, c'est très connu. C'est vraiment une crème qui peut aider à réparer et avancer. Chez Laboratoire d'Anjou, donc, avec qui on s'est entretenu, ce baume qui est à base de laminine, cassis, essine. Donc, ce baume qui s'appelle, dans la gamme Sevelia, lui, il relève de ces trois fonctions. Et puis, il y a un laboratoire qui fournit beaucoup de produits pour les injections, qui s'appelle Philorga, qui a lancé une petite crème qui s'appelle Neosica, et qui est aussi un réparateur épidermique vraiment intéressant. Mais c'est vrai que la plus complète, c'est le beau métier qui... J'ai pris votre main droite, Laurence, parce que je vois le cadreur qui s'arrache les cheveux, il n'en a déjà plus beaucoup, le pauvre... Non, mais la plus complète, c'est... Ce matin, faites attention, Damien. C'est celle qui relève de ce brevet français, parce qu'attention, là, il y a innovation, breveté, et qui permet de lancer les trois actions. C'est une question hyper importante. Courte, oui. Très courte, mais il va bientôt faire très chaud, on va se mettre en terrasse, on ne va peut-être pas forcément faire attention au soleil. Si on a pris des coups de soleil, est-ce que ces crèmes, elles marchent ? 70% des coups de soleil arrivent par le soleil impromptu. Sachez-le, c'est celui à la terrasse du soleil. Alors déjà, oui, ça peut aider la peau à se réparer, mais il y a des produits vraiment dédiés à ça. Et surtout, mettez des petites protections. Au cas où... Regardez ce jeune plan, je vois des Laurences d'Orlac partout. C'est très beau, regardez. De face... Non, mais l'investissement, c'est de 4 à 18 euros. La crème 3 en 1, c'est 18,50 euros. Donc franchement, ça vaut le coup de mettre ça dans sa boîte à outils familiale. Merci.